Sophie, on peut vraiment dire qu'il avait le tour de parler aux femmes? Ah oui, il avait le tour de parler aux femmes, puis il a écrit de nombreuses chansons sur les femmes. Il y a beaucoup de femmes qui ont marqué sa trajectoire, mais ce n'était pas un cabotin, Jean-Pierre. C'est quelqu'un qui avait vraiment... qui était en amour avec l'amour. Et écoute, certaines des chansons qu'il a faites, je pense, entre autres, à la chanson « T'es belle » qu'il avait chantée pour... il avait composée pour les 50 ans de son ancienne conjointe. Et c'était son... tous ses amis étaient réunis autour du piano pour le 50e anniversaire. Et elle est descendue de l'escalier et lui était au piano, puis il lui a chanté « T'es belle ». Écoute, tu ne peux pas rêver de quelque chose de plus romantique. C'était vraiment quelqu'un qui savait décrire aussi la chanson « Ton visage ». Il savait décrire les femmes dans toute leur profondeur, dans toute leur complexité aussi. Et il a écrit des chansons pour plusieurs femmes, notamment Céline Dion, Catherine Lara, Ginette Renaud. Quel a été l'impact de Jean-Pierre Ferland sur ces femmes, selon vous? Ah bien, absolument immense. D'ailleurs, c'est très drôle parce que Céline Dion et René Angélil adoraient les chansons de Jean-Pierre. Et ce n'est pas pour rien qu'elle a repris justement une chance qu'on s'a. Et écoute, il a vraiment eu des interprètes féminines absolument extraordinaires. Mais on parle de ces chansons-là très sérieuses. Mais tu sais, t'es mon amour, t'es ma maîtresse, t'es mon amour de la tête aux fesses. Il savait aussi aller dans le plus trivial, plus charnel. Parce que c'était quelqu'un qui aimait, qui aimait la bonne vie, qui aimait... Moi, le souvenir que je garde de Jean-Pierre, c'est quelqu'un qui était gourmand de la vie. Il avait envie de goûter à tout. Et pour moi, la chanson qui leur présente le plus, c'est « Sur la route 11 ». Parce qu'il a vraiment vécu sa vie à 600 000 à l'heure, Jean-Pierre. Dans ce reportage de notre collègue Marie-Lapierre, on l'entend dire « Je n'ai plus peur de mourir parce que j'ai réussi ma vie ». Il mordait dans la vie. Complètement. Complètement. Moi, je suis allée avec Richard Martineau, mon conjoint, on est allé voir Jean-Pierre à plusieurs reprises à Saint-Norbert au cours des derniers mois, au cours des dernières années. Et notre dernière visite, ça remonte à il y a quelques semaines seulement. Je ne veux pas donner trop de détails sur l'état physique dans lequel il était, mais on sentait que la fin était proche. Et je vous jure, je vous jure, il continuait à faire des blagues, il continuait à nous faire sourire, il continuait à dire à sa blonde, Juliane, que je salue, à qui j'offre mes condoléances les plus sincères, à quel point il était belle, à quel point il l'aimait. Donc, jusqu'à la dernière goutte, jusqu'à la dernière minute de vie, il a vécu intensément. C'était ça, Jean-Pierre. Il dit « Ma vie a changé » après « Jaune », son album paru dans les années 70. 1970, exactement. Quel a été l'impact, Sophie, de cet album sur le Québec? Bien, c'est énorme parce qu'il faut se rappeler aussi le contexte. 1968, c'est le Steve Show. Oui, mais un tout petit peu avant, 1968, c'est le Steve Show. Jean-Pierre, à l'époque, était beaucoup plus un chansonnier, c'était « Feuille de gui », « Je reviens chez nous », « La petite guitare », etc. Et là, changement de carrière, changement de cap, direction nouvelle. Et « Jaune » était vraiment, d'une certaine façon, en réaction à le Steve Show, parce qu'il voyait Robert Charlebois arriver, puis il disait « Bon, bien là, ça brasse. Moi ici, il faut que je fasse brasser la musique québécoise, il faut que je brasse la langue française. » Il aurait pu aller en France, faire carrière en France et rester sur place. Il a quand même choisi de poursuivre sa carrière au Québec. Oui, mais c'est important aussi de mentionner que, bon, il est allé en France. Ça n'a pas marché aussi bien qu'il l'aurait voulu. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y avait aussi Jacques Brel. Et « Veux, veux pas », le physique, le type de chanson, ça se ressemblait quand même un peu. Bon, Brel était belge, mais donc il a choisi aussi de revenir au Québec, parce qu'il s'est dit « Bien, des Jean-Pierre Ferland, il y en a juste un au Québec. Alors, et c'est aussi parce que c'était un amoureux du Québec. Il est né le 24 juin. Il est né le 24 juin. On ne peut pas rêver d'un plus grand amoureux du Québec que quelqu'un qui est né le 24 juin. Mais l'album « Jaune », il y a vraiment un avant et un après dans l'histoire de la musique québécoise, à quel point ça a vraiment modifié les choses. C'est un album, point de vue technique, il faut rendre hommage à Michel Robidoux, qui était musicien avec lui sur cet album-là. Ça a vraiment révolutionné, ça a déniaisé. On dit souvent « Jeannette Bertrand a déniaisé le Québec ». Bien, Jean-Pierre Ferland, il l'a déniaisé musicalement. Alors, en quoi ces textes ont eu un impact sur le Québec, Sophie? C'était un mélange de poésie, mais ce n'était pas nécessairement de la poésie qui se prenait au sérieux, mais aussi des chansons très urbaines. Je pense évidemment à Fleur de Macadam. C'était quelqu'un qui savait chanter le Québec, mais aussi à avoir un propos qui était totalement universel. La chanson qu'il a écrite, je reviens chez nous, il y a plein de gens, vous vous promenez dans la francophonie, les gens pensent que c'est une chanson qui fait partie du folklore, comme à la Claire Fontaine, mais il avait ce pouvoir-là d'écrire des chansons qui, bien qu'étant profondément québécoises, avaient un attrait international. C'était un refrain, c'était un verre d'oreille. Et puis, écoute, quelqu'un qui a écrit dans sa vie la chanson « Une chance qu'on s'a », alors que même c'est une faute de français, dire « Une chance qu'on s'a ». Et on le répète aujourd'hui. Mais on le répète aujourd'hui, puis combien de fois on dit à quelqu'un qu'on aime « Une chance qu'on s'a ». Et je le dis et je le répète à mes propres collègues, ce soir. Bon, bien voilà. Il s'est fait connaître au sein du groupe Les Beaux-Os, au début des années 60. Claude Éveillé, Clévence Desrochers, oui. Et pourquoi ce changement? D'où vient le désir, à partir de John, de changer complètement? Bien, je pense qu'il sentait que... Bien, premièrement, il l'avait en lui, alors il fallait qu'il l'exprime. C'est aussi la rencontre entre Jean-Pierre Fernand et Andrew Perry. Et c'est aussi le contact avec des musiciens qui venaient d'un petit peu partout à travers la planète, surtout des musiciens des États-Unis. Et je pense que le Québec était rendu là. On attendait ce genre d'album-là de la part de Jean-Pierre. Mais c'est d'une extrême complexité, l'album Jaune. Quand on commence à écouter vraiment chanson par chanson, il y a beaucoup de variations de ton, beaucoup de variations musicales. C'est extrêmement complexe. On est vraiment sortis de la chanson, des boîtes à chansons, de la chanson plus folklorique, entre guillemets. Puis je dis ça, il n'y a aucune... Ce n'est pas dérogatoire du tout de dire que c'est folklorique. Mais il y avait cette volonté de s'inscrire dans un mouvement aussi qu'il y avait aux États-Unis, un petit peu à travers la planète, de rocker la musique. Et lui, il a décidé de la faire en français, donc c'est absolument formidable. Mais il y a plein de gens à travers la planète qui ont reconnu l'impact musical de l'album Jaune. C'est indéniable.